Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du reveal de la salle à manger qui se trouve juste derrière moi. Et avant de vous montrer à quoi ça ressemble maintenant, on va faire un petit retour en arrière et repartir au niveau des travaux. Donc au début, l'endroit où il y a actuellement le vaisselier, salle à manger, c'était l'ancienne cuisine. Ancienne cuisine qui n'était absolument pas raccordée comme il faut aux égouts. Donc on s'est dit on va la changer de place. Donc première étape qu'il a fallu faire de ce côté-ci, c'est d'enlever toute l'ancienne cuisine, d'enlever tout ce qui était tuyauterie, etc. qui n'était plus nécessaire. Ensuite, pour aérer l'espace visuel, puisque l'escalier tombe dans cette pièce-là et qu'on avait un grand mur comme ça, on l'a fait tomber tout simplement. On a enlevé ce mur-là. Ce n'est d'ailleurs pas le seul mur qu'on a enlevé de cette maison. Mais voilà, bien évidemment, on a soutenu le plafond puisque c'est une vieille maison. Donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre et valait mieux ça que tout nous tombe sur la tête. Je n'avais pas dû filmer parce que c'était au tout début. Donc on était dans le rush et on a entamé plein de trucs un peu partout. On a fait sauter le plafond puisque c'était du lambris. Déjà que les plafonds en bas sont quand même assez bas par rapport à une hauteur de plafond standard. Le fait qu'il y ait du lambris au plafond, ça écrase encore plus. Même si on ne l'avait pas en blanc ou que sais-je, je préférais qu'on ait du placo qui fasse déjà plus moderne et que ce soit plus serré et que ça fasse un effet plus grand. Ensuite, on a eu le changement de la fenêtre. Donc c'était une fenêtre à deux bâtons et je n'en voulais qu'un seul puisque je vous avais parlé de mon projet un peu en mode tableau puisque derrière cette fenêtre se trouve une partie de la terrasse où on a des grands bacs à fleurs et où du coup on va les voir depuis la fenêtre. Donc grand bâtons sans négociation. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a repoussé la fenêtre et donc on a réduit l'espace qu'il y avait de dehors sur la puce nette pour le mettre à l'intérieur et pour que je puisse mettre des petites plantes sur la fenêtre. Avec un de ses amis, mon chéri, s'est mis à tout railler cette partie-ci sachant qu'on s'est occupé du bas vraiment dans, je dirais, le dernier mois des travaux sachant que du coup on a fait les travaux sur trois mois et demi pour toute la maison tout refaire de A à Z. Du coup, le bas, on s'en est beaucoup occupé, surtout vers la fin et c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de rush sur cette partie-ci puisque c'était, il ne fallait pas qu'on soit en retard sur nos délais et du coup, forcément, speed, speed, tu ne penses pas forcément à tout filmer et donc ils ont tout raillé, ils ont isolé déjà tout ce qu'on pouvait isoler dans un premier temps. Ensuite, dans un week-end hyper mouvementé, on était je ne sais pas combien à la maison mon chéri avec un de ses collègues de boulot, ils ont donc tout plaqué fait les premiers joints de placo donc ça m'avait avancé de ouf, c'était trop bien parce que, comment vous dire, que faire les joints de placo, j'en avais ras la casquette. Ensuite, forcément, j'ai dû poncer cette première couche, faire la deuxième, reponcer, tout ça enfin, vous connaissez. Ensuite, il a fallu faire aussi le placo avec le map contre le mur qui donne entre, tout simplement sur ce mur-ci et qui dit placo, dit joint de placo, dit ponçage, dit joint, dit ponçage et tout le pataquès. Ensuite, on a Seb qui est venu pour nous aider pour les plafonds en placo c'est-à-dire qu'il avait un lève-blac et alléluia, merci je vous avais déjà donné un petit coup de main au tout début, surtout là-haut pour le ponçage, etc. Donc, de ce côté, cuisine-salon, on avait dû mettre des suspentes en béton puisque le plafond était en béton tandis qu'ici, c'était des poutres donc suspentes à bois que Seb a tout posé ensuite, il a fallu mettre le placo sachant que de ce côté-ci, on ne pouvait pas mettre le lève-blac, contrairement ici mais donc, heureusement que les deux gigotos étaient grands donc, c'était bien pratique même si, clairement, ce n'était pas le plus facile à faire donc, tout le placo a été posé ensuite, qui dit placo, dit joint de placo, ponçage, joint de placo, ponçage voilà, voilà, on connaît la chanson il y a également eu le ponçage donc l'escalier, je vais mettre du côté salle à manger puisqu'il descend dans la salle à manger l'escalier de base, on n'a pas les moyens pour l'instant de le changer et pour qui ne cloche pas trop dans la maison donc, on a tout poncé parce que déjà, il était absolument affreux et donc, on l'a tout poncé c'est belle-maman qui l'a poncé moi, j'ai fait tout ce qui était pâte à bois pour bouger tous les petits trous, etc, machin ensuite, on s'est occupé de la première couche de peinture seulement, histoire que ça fasse propre il y a eu la pose du carrelage et vu que c'était uniforme dans toute la pièce du bas enfin, ça s'est tout passé en même temps ensuite, je me suis attaquée donc, à ce moment-là, seulement au ponçage d'en haut parce que, en fait, niveau délai enfin, c'était grave la galère donc, j'ai pas pu d'abord finir comme il faut l'ensemble avant qu'on pose le carrelage donc, j'ai dû le faire après on a dû protéger le sol, etc enfin, c'était un peu la galère quand même ensuite, forcément, il a fallu peindre le plafond ah, mon Dieu, c'était commis du côté cuisine, machin c'était mon chéri qui avait fait le plafond autant de l'autre côté, du coup, c'était moi oh, j'avais les épaules mais les épaules en feu et, franchement, c'était vachement compliqué sachant qu'il est pas parfait vu que mes joints de placo, de toute façon, ne sont pas parfaits mais bon, que voulez-vous ? première rénovation première fois de ma vie que je fais tout ça donc, on a fait comme on a pu ensuite, j'ai fait une couleur sur le mur qu'il y a ici une couleur différente parce que c'est blanc partout et pour amener un petit peu plus de chaleur et un peu plus, pas je dirais, d'originalité puisque c'est quand même une couleur assez neutre et assez basique bref, j'ai fait un mur de couleur derrière la télé et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas dans le creux ici faire une couleur différente et donc, je n'ai pas fait qu'un seul mur j'ai fait tout le U de la même couleur que derrière la télé j'avais un tout petit peu peur au début vu que c'est dans un trou que ça assombrisse la pièce puisqu'étant donné que déjà, c'est dans le fond de la maison mais du coup, ça rend comme je veux bon, là, on dirait que c'est super foncé mais déjà, moi, j'ai tous les reflets de ma voiture qui me tape sur la tête donc, du coup, voilà mais vous verrez après que c'est pas si foncé que ça bon, après, quand il fait moche, ça fait un peu plus foncé que sur du mur blanc c'est logique, mais bon, soit bref, j'ai fait mes deux couches de peinture ici et vraiment, sur la fin enfin, je crois qu'on a dû y finir on emménageait le lendemain il a fallu qu'on teinte l'escalier pour le rendre absolument uniforme il me manque d'ailleurs un petit bout que je n'ai pas pu faire et que je n'ai toujours pas fait depuis donc il va falloir que je m'en occupe parce que ça fait un peu cloche mais bon, autant les travaux, ça peut être, entre guillemets, rapide puisqu'on a tout rénové hyper rapidement, entre guillemets on s'est donné et ça nous a éclaté la tronche quand même, c'était pas de tout repos et bref les finitions, c'est encore pire il y a encore bien des trucs à faire mais bon, chaque truc au moment puis j'ai repris le boulot je joue l'école mon chéri, le boulot aussi donc, c'est un peu compliqué et d'ailleurs, vu qu'on a parlé de l'escalier dans l'escalier, il y a eu pas mal de choses entre guillemets puisque le mur qui est sur la montée de l'escalier il y avait une sorte de crépit un petit peu affreux donc il a fallu poncer le mur faire de l'enduit de lissage poncer l'enduit de lissage et il a fallu faire de la peinture sachant que par contre, ça monte du coup hyper haut et bref, maintenant que je vous ai montré tout ça en image je vais vous emmener voir à quoi ressemble la salle à manger avant, l'escalier est donc ici on l'a teint d'une couleur assez foncée qui rappelle mine de rien du coup, vous avez déjà dû voir quand j'ai teinté l'entrée avec le caisson, etc je vais vous montrer d'ailleurs ce que je n'ai pas teint il reste juste le petit rebord ici mais en fait, vu qu'on a fini de tout faire l'enduit de lissage, etc. ici et de peindre, on a fini vraiment au dernier moment et encore, je pense que vous ne verrez pas forcément la vidéo mais ce n'est pas hyper lisse, mais c'est quand même déjà beaucoup plus beau que c'est là, mais sachant qu'on a laissé ouvert ici parce que du coup, ici, il y avait une cloison on n'a pas encore fait de rambard d'escalier, etc. ça va que je jouais grand et que du coup, maintenant, il gère quand même bien les escaliers mais bref, du coup, on a laissé ouvert pour que la lumière puisse venir de ce côté-ci de l'espace et puis comme le petit rebord qu'il y a ici que je n'ai pas fait on a également le poteau de l'escalier que je ne me suis pas occupée parce qu'en fait, je ne sais encore pas vraiment si je veux faire la même couleur que l'escalier ou si je veux faire un peu en blanc serrusé comme le lambris du haut comme les placards, etc. que vous avez déjà vu sur Instagram Tadam ! Voilà donc la salle à manger donc un endroit qui n'est pas hyper grand à la base, la salle à manger ne devait absolument pas être ici mais plutôt là sauf qu'en termes d'espace et de... c'était pas pratique donc on s'est dit, on va mettre la table au fond on va voir comment on s'arrange, etc. Sachant que du coup, là on a une table rectangulaire donc on a ici une table rectangulaire vous avez vu un petit peu dans un autre vlog on a encore pas changé de table mais je ne sais toujours pas si je veux garder cette table ou si je veux mettre une table ronde parce que quand on s'éloigne je sais pas, je trouve que ça fait tâche donc est-ce que ça serait pas plus convivial d'avoir une table ronde et du coup, que tous ces angles, etc. ce soit... je sais pas je sais pas ce que vous en pensez que vous pouvez me conseiller n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires en termes de couleurs, du coup c'était beige à Caen, je crois la référence de la peinture et du coup, ça donne ça c'est un peu beige, sable, foncé mais sans être trop foncé sachant qu'on a pour projet de faire du parement sur toute l'ouverture du mur et bien du coup, le parement viendrait je sais pas, peut-être 20 ou 30 cm sur le mur et donc ça ferait un petit peu moins vide c'est pour ça qu'ici c'est juste peint en blanc et qu'il n'y a rien puisqu'on a juste peint pour que ce soit propre mais c'est pas définitif c'est juste en attendant donc du coup, ça va mordre sur ce mur-là pour qu'on ait l'impression que ce soit incrusté tout simplement du coup, c'est vrai que pour le moment sur ce mur-là, il n'y a pas énormément de déco j'ai juste mis un miroir que j'avais déjà pour que ça reflète un petit peu de lumière sur la pièce que ça fasse un peu plus de profondeur ici, on a un petit cadre que ma belle-sœur m'a peint pour mon anniversaire et de ce côté-ci, on a le vaisselier que vous avez déjà vu puisque je vous avais posté un réel en mode l'intérêt de faire de la muscu quand j'ai déballé ça toute seule et que le placard est quand même beaucoup plus grand que moi puisque j'arrive on a tellement eu un coup de cœur sur ce meuble-là je le trouve absolument magnifique on a des plantes bien évidemment sachant que j'en avais mis une ici des sortes de petits pois qui pendouillent sauf qu'elle n'a pas du tout aimé donc malheureusement, elle nous a quittés mais je vais voir ce que je peux faire soit je laisse sans plantes soit je trouverai une autre solution je ne sais pas ici j'ai une petite bouture d'ailleurs pour mettre un peu de verdure quand même de ce côté-ci et j'ai mis mon terrarium ici puisqu'il était côté cheminée et que je ne me voyais pas le laisser là-bas tout simplement et donc ça rajoute quand même un peu de verdure j'ai trouvé ces petits paniers-ci c'était à Jiffy je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans je ne sais pas si je veux mettre des plantes ou quoi j'ai peur qu'elles aient pas assez de lumière non plus où est-ce que je mettrais des petits objets de déco je ne sais pas on a la fameuse fenêtre avec le gros appui de fenêtre que je vais vous montrer d'un peu plus près d'ailleurs attendez parce que vu qu'il y a le reflet de la fenêtre c'est un peu dur de vous montrer voilà comme ça toutes les planches de fenêtre c'est tout de l'ancien bois qu'on avait dans le grenier qu'on a dû tout simplement évacuer qu'on a gardé et que du coup beau papa a tout recollé tout fait ensemble et franchement c'est d'une beauté et encore on ne se rend pas compte là avec la lumière mais franchement c'est magnifique c'est vraiment vraiment magnifique enfin j'ai vraiment un amour pour le bois et je trouve ça tellement stylé et du coup ici j'ai des petites boutures donc qui poussent puisque regardez moi ça j'ai des pleins de racines j'en ai également fait de ma monstera ici j'ai un gros potos qui descend que j'adore ici on a un petit panier que j'ai chiné là c'était une petite un petit tabouret à la grand-mère de mon chéri ça je l'ai chiné sur Vinted ça en brocante je trouve ça beaucoup trop stylé ce genre de peau c'est trop canon dans le vaisseller donc on a des petits verres des petites cruches donc là je vous souviens je vous avais fait une vidéo sur les petites bricoles que j'ai acheté des petites touches d'automne ici et là ça c'est pareil c'est chiné ça aussi ça c'est un cadeau de ma soeur ici on a plein de petits attendez je repasse la luminosité ici on a pareil une sucrière que je garderai pour le printemps pour mettre vers la cafetière mais en attendant je la mets là pareil chiné il y a très longtemps il y a au moins une dizaine d'années là on a tous les petits livres de cuisine que je peux avoir on a une autre bouture qui se plaît bien et regardez hop je sais pas si vous allez rendre compte elle a super grandi la racine donc je suis trop bien en dessous j'ai des gros plats parce que j'ai pas forcément la place partout de les ranger encore puisqu'il manque de placards et du coup en fait je trouve qu'au final ça va bien avec l'esprit du meuble donc ça va et voilà je vous refais une petite vue d'ensemble de la salle à manger ça n'a quand même rien à voir avec avant j'ai pas envie de faire